Hey ! Salutations nos joueurs ! Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo sur New World intitulée Le PVP est mort ! Et oui mes chers amis, il y a déjà du drama dans le PVP, des gens qui s'interrogent, des maps qui sont déjà full vertes, full jaunes, full violettes, moitié vertes, moitié jaunes, des factions qui se font un petit peu écraser ! Est-ce quelque chose de positif ? Est-ce quelque chose de négatif ? A qui la faute ? Est-ce que c'est la faute aux streamers comme on dit ? Ou aux grosses communautés ? Ou aux Team Zerg ? Mes chers amis, je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, mais également les solutions qui sont proposées par Amazon qui vont arriver, toutes les personnes qui s'inquiètent pour le PVP, ne vous inquiétez pas dans cette vidéo, vous aurez toutes vos réponses et j'espère que je pourrai vous rassurer, on va débattre de tout ça dans cette vidéo et je tiens à le rappeler, petite parenthèse, que dans mon serveur, je suis en train d'aider des communautés ombre et maraudeurs à s'instaurer N'hésitez pas à passer sur mon Discord si vous voulez rejoindre mon serveur qui est Pellucidard Il y a une guilde ombre qui s'appelle Lutèce qui recrute, voilà, notre ami Baroque ici, il recrute une guilde française dans un serveur européen pour faire de la concurrence contre nous et puis qui sont motivés, ils ont le mental et il y a aussi un channel Maraudeurs qui recrute dans mon serveur si jamais vous jouez dans mon serveur, n'hésitez pas à les rejoindre pour venir me taper dessus J'expliquerai ce projet en fin de vidéo pour pas trop ganger la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à venir follow ma chaîne Twitch, c'est totalement gratuit Mes chers amis, nous allons tout de suite commencer l'introduction de la vidéo Alors j'ai eu beaucoup de personnes qui sont arrivées vers moi en me disant Choup choup, c'est scandaleux, c'est dégueulasse, il y a déjà des serveurs comme Lyonès qui sont full vert Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on peut résoudre ça ? A qui le problème ? Et tout d'abord je tiens à dire un gros GG à Lyonard Moi je trouve qu'ils ont maîtrisé leur engagement sur le serveur et puis que tout est devenu vert C'est quelque chose à mon sens qui devait aboutir à un moment donné dans New World Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure Mais à un moment donné ou à un autre, il faut vous dire qu'il va y avoir des dominants et des dominés et surtout des attaquants et des défenseurs Alors pour commencer le contexte de New World, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur mon serveur Il faut savoir que New World de base, c'est un jeu PVP, mes chers amis Et quand on dit un jeu PVP, on parle dans sa structure, dans son corps, dans son homme Il y a un impact Et la première erreur qui a été faite, c'est que les gens ne se sont pas rendus compte que c'est un jeu PVP dès le début C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'attendre niveau 60 pour faire des guerres, pour attaquer des forts, pour contrôler Les conséquences qu'il y a à tout ça, c'est qu'on a besoin du PVP On a besoin que des gens capturent des forts, qu'ils les achètent, qu'ils se font la guerre Pourquoi ? Pour ensuite générer une économie Pour pouvoir améliorer les villes, améliorer les établis, générer des quêtes, faire des taxes Parce qu'après il va falloir payer des taxes de ville, etc, etc, etc Vous l'aurez compris que chaque action PVP dans ce jeu a un impact Le premier problème étant, c'est qu'il y a des gens comme moi, comme des streamers Mais aussi comme d'autres compagnies, des guildes qui se sont organisées avant la sortie New World Mais ça c'est le même problème que nous avons dans plusieurs MMORPG Qui se sont organisées avant la sortie du jeu Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont regroupés dans des discords, dans des guildes, etc Et qu'ils se sont préparés à la sortie du jeu Et nous allons voir le deuxième type de profil Ce sont les gens qui sont arrivés sur le jeu Et qui ont décidé de monter une compagnie et une guilde pendant la sortie du jeu Donc ils devaient assimiler les mécaniques du jeu Apprendre un jour au jeu Et développer une communauté dans le jeu pendant qu'ils jouaient Évidemment que mathématiquement parlant Ceux qui ont monté une guilde un mois, deux mois, trois mois, quatre mois Dans mon cas cinq mois à l'avance du jeu Ils partent avec un avantage par rapport à ceux qui créent une guilde sur le tas Une fois que le jeu est sorti day one Là où je veux en venir C'est que ceux qui ont monté des guildes avant Qui s'est organisées avant Quels que soient les outils Que ce soit des forums, que ce soit YouTube, que ce soit Twitch, que ce soit Discord Il y a un milliard d'outils de nos jours Et ces outils sont gratuits, c'est ce que je le sache N'importe qui peut faire une vidéo YouTube N'importe qui peut aller faire le tour des forums, etc Pour vous donner un exemple Aujourd'hui il y a une des guildes que je regarde beaucoup et que je surveille Une guilde polonaise Ils sont en 600 et ils roulent sur tout le monde Ils sont des strats de malade J'en parlerai tout à l'heure Là où je veux en venir aboutir C'est qu'en termes d'organisation, de structure Ils ont des officiers, ils ont un chef, ils ont un raid leader Ils ont déjà un groupe, ils ont des dealers, des casters, etc Ils sont organisés Et évidemment que day one, ils partaient avec un avantage Mais un avantage qui leur a demandé beaucoup de travail d'organisation Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné Des guildes qui se sont créées sur le tas Des petites guildes se sont retrouvées au milieu de tout ça Maintenant la bonne question qui est C'est Voilà choup choup Si le problème c'est que je suis dans une faction Où, bah écoute, on n'a pas de territoire Et qu'est-ce qu'on fait ? Mais maintenant je vais vous répondre Mais quel est le but du jeu finalement ? Le but du jeu certes, il y a du PvE Il y a du PvP Mais c'est un jeu qui a énormément de connotations en PvP Où tout l'impact de PvP qu'il y a dans le jeu A un réel intérêt pour tout le monde Ne serait-ce que pour les téléportations en azote Pour avoir un contrôle sur le télévente Pour générer de l'argent sur sa faction Et c'est un jeu à trifaction Donc c'est-à-dire que De base, si dans votre tête vous vous dites Que vous jouez pour votre faction Votre guilde Vous ne comprenez pas qu'en fait À un moment donné ou à un autre Vous serez obligé de faire des alliances Soit avec une autre faction Pour attaquer par exemple Vous allez faire une alliance avec les violets Pour attaquer les jaunes Soit tout simplement Vous allez faire une alliance Avec une autre guilde De la même faction que la vôtre Pour pouvoir attaquer Pour pouvoir évoluer ensemble Je vais vous donner Vous allez comprendre à la fin Mais pour moi Ce qui est arrivé sur Lyoness Ce serait Je rêverais qu'il arrive la même chose Dans mon serveur Ce serait la meilleure chose Parce que Le problème étant C'est que Les gens n'ont pas vraiment compris L'intérêt et le fonctionnement de New World New World C'est pas en mode Tu captures un territoire Chacun prend son territoire Chacun fait ses quêtes Chacun gère de la thune Et on attend Et on se regarde Non New World Il faut comprendre que c'est un jeu Où vous allez avoir le rôle Parfois d'attaquant C'est à dire que vous allez attaquer Pour prendre des forts Et à un moment donné ou à un autre Vous allez avoir le rôle de défenseur C'est à dire que vous allez avoir Défendre vos forts Défendre vos bases Pour pouvoir empêcher l'ennemi De les prendre Ce qui s'est passé dans le cas de Lyoness C'est que Eux ils ont eu le rôle d'attaquant Ils ont capturé des territoires Ils ont gagné des guerres Ils ont gagné des guerres Et maintenant Ils ont le rôle de défenseur Ils doivent défendre leur territoire A ce moment donné Qu'est-ce qui se passe ? C'est aux ombres Et aux engagés D'avoir le rôle d'attaquant C'est à dire que Dans ce cas de figure là Eux ils peuvent que défendre Et c'est au jaune et au violet De générer du contenu En l'attaquant Le problème étant Mes chers amis C'est qu'aujourd'hui On se trouve avec une panoplie De nouveaux joueurs Qui n'ont pas forcément compris ce concept Et qui sont dans un délire Ouais bah on a un territoire On le garde et tout machin Dans ce jeu Et tout gagner A n'importe quel moment Tout peut être vert Tout peut être jaune Tout peut être violet Tout peut être bicolore A n'importe quel moment Et ça déjà Il faut concevoir Et accepter que ce jeu Rien n'est acquis Vous ne serez jamais les meilleurs Il y aura à n'importe quel moment Une meilleure compagnie Et il faut avoir du mental C'est un jeu vidéo Où vous devez avoir du mental Ce que je voulais expliquer par là C'est que Maintenant Il se passe ça A l'heure actuelle Les gens quand ils ont commencé le jeu Ils étaient en mode Ah non non Les verres ils dominent Et tout machin Je pars du serveur Mais je vais vous dire une chose Migrer du serveur Comme dit Eliodar C'est triste Il dit qu'on a pris le serveur à faire Qui devait être le plus peuplé Pour avoir des challenges Mais l'as les guildes Les plus trahières D'en préférer partir A l'international Très dommage Mais c'est la vérité Et surtout que ça va pas Résoudre le problème en fait Le jeu fonctionne comme ça Et vous allez voir Amazon ont prévu des solutions C'est à dire qu'à un moment donné Si tu te fais dominer Par une faction Mais il faut trouver des solutions Alors évidemment Que certains Certains ont plus de responsabilités Que d'autres Il y a beaucoup de grosses guildes Dans les serveurs Qui ont masse thunes Mais qui font rien Qui gardent leurs thunes Je ne sais pas pourquoi Et en fait cet argent Normalement il est censé servir A faire générer de la guerre Donc à lancer des offensives Lancer des sièges Et attaquer Si maintenant moi Vous trouveriez normal Que dans mon serveur Si demain je me fais dominer Par les violets Ou les verts Est-ce que je devrais avoir Une attitude de quelqu'un Qui dit Oh bah c'est pas grave Les gars on arrête la guille Ou les gars on change de serveur On se fait battre Non Pas du tout On va avoir le mental On va avoir la gnaque Moi j'ai soudé mes mecs Et je suis en mode Allez Let's go On attaque Maintenant il y a des mecs Plus forts qui sont arrivés Et bah maintenant C'est à nous d'avoir Le rôle d'attaquant On attaque Et c'est ça qui se passe C'est que Ceux qui découvrent Dans ces premières phases On découvrait le jeu Bah ils ont perdu Et dans beaucoup de serveurs Bah ceux qui ont perdu Ils sont en mode Ah bah c'est de la merde Les verres de mine On part sur notre territoire Non 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 New York n'est pas fait Pour fonctionner comme ça New York à ce moment donné Qu'est-ce que vous faites Il faut faire de la diplomatie Il faut faire des alliances C'est un peu un Game of Thrones Il faut discuter avec Il faut discuter avec Les autres vaccins jaunes Il faut mettre son ego de côté Il faut rassembler L'argent ensemble C'est-à-dire qu'entre Chef de guild etc Chacun pèse une partie On se dit ok d'accord On lance on a un plan On va prendre l'honneur là Ça c'est pour nous Ça c'est pour vous Ça c'est pour vous Le problème qu'il y a C'est que déjà de base Mettez votre ego de côté Mettez votre côté Tout ce qui est ego Tout ce qui est argent etc Mettez-le de côté Mettez-vous ensemble Il faut être solidaires Il faut se mettre ensemble Et puis avoir du challenge Je veux dire on va le faire On va peut-être perdre une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Mais on va réussir La même chose Les joueurs pve Je sais que les joueurs pve Oui mais nous On est des joueurs pve Etc Nous ça nous emmerde De faire du pvp D'accord Mais le jeu a très bien pensé Ce que je veux dire par là C'est pas parce que vous allez faire Une quête pvp Que vous faites du pvp Parce qu'il faut savoir Que pour lancer une guerre Un territoire Il faut faire des quêtes pvp Et c'est ça le problème C'est qu'il y a beaucoup de gens Qui n'ont rien à battre Quand il y a des calls Qui se passent dans le slash world Dans le faction Vous voyez ces trois quêtes là en bas C'est des quêtes pvp Là vous devez pas buter Des mecs en pvp Vous devez juste faire trois quêtes Qu'est-ce qui empêche Aux joueurs pve De faire une pause Dans leur journée Pour aller faire Des quêtes pvp Pendant que les joueurs pvp Eux Sont en train de vous protéger Sont en train de prendre le fort Sont en train de De mobiliser leur troupe Pour aller défoncer Les autres mecs Qui sont en train de les empêcher De faire des quêtes pvp Eux ils vont protéger Les joueurs pve Ils font des quêtes pvp Quel est l'intérêt ? C'est que les joueurs pve À un moment donné Ils vont bénéficier Des transports d'azote De la réduction de prix Etc Les joueurs pve Ont un rôle à jouer aussi Dans l'impact du pvp du jeu Et en fait C'est un jeu Où ça a été bien pensé pour ça Et il faut comprendre que À ce moment donné Tout le monde doit jouer son rôle Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça c'est important Et alors après Évidemment Qu'on en arrive À un moment fondamental Qu'il faut laisser le temps Au jeu C'est-à-dire que Oui Maintenant il y a des gens Qui ont monté des guides À la sortie du jeu Il faut leur laisser le temps De créer leur structure Il faut leur laisser le temps De se développer Il faut leur laisser le temps De pouvoir regrouper des jeux Mais Les gars Le problème étant C'est que le jeu C'est un jeu pvp À un moment donné Il va falloir discuter Avec les autres guides Il va falloir discuter Avec les autres factions Pour que vous puissiez faire Des alliances C'est la même chose Que peut-être que Eux là Ils veulent peut-être faire Ils veulent récupérer un territoire Ils veulent peut-être faire Un coup de but à eux Etc Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut avoir des petits trahisants Etc Vous êtes libre à votre imagination Parce qu'en fait Si maintenant Vous vous attendez à jouer À New World Et vous dire Qu'à n'importe quel moment Les serveurs Ils seront tous multicolores Et tout Non les gars À un moment donné Ou à un autre N'importe quelle faction Peut commencer à dominer une autre C'est-à-dire que Ça peut passer d'ouvert Tout jaune Ou tout violet Et la solution Le problème étant Ne vient pas des défenseurs Le problème ne vient pas De eux Qui ont dominé toute la map Le problème il vient Des attaquants Qui n'ont pas Collaboré ensemble Qui ne sont pas mis ensemble Qui n'ont pas A été attaqué A s'est attaqué Donc les tryharders Qui sont partis Mais tryharders ou autres Qui sont partis Et bah Ils vont comprendre Qu'en fait Ils vont avoir le même problème Dans un autre serveur Et ça va devenir pire Et ça je vous l'ai expliqué Pourquoi ? Parce qu'Amazon Ils ont trouvé une solution à ça Pour venir déranger Des mecs comme ça Parce que En fait Là Ce qu'on joue à ton source C'est oui Mais il y a des streamers Qui sont arrivés Il y a des grosses guilds Qui sont arrivés Il y a des mecs Qui ont monté des gigas Communautés Des gigas guilds En fait Ils ont juste fait Des alliances En fait Des alliances Parce que eux là Maintenant S'il y a tous les ombres Tous les engagés Qui s'allient contre eux Et qu'on va arriver à terme A la fusion de serveurs Que je parlais tout à l'heure Ils ne pourront pas diriger A savoir que la map Elle va énormément s'agrandir Je ne sais pas si vous avez vu Je vous montre La map à quoi elle va Déjà ce qui a été data mining New world Data mining Data mining Map Vous allez voir la map À long terme Elle va clairement s'agrandir Vous voyez Ça c'est C'est pas une blague C'est sur edit Et tout etc La map c'est prévu Qu'elle va devenir Bien plus grande Donc Bon là vous voyez un peu mieux Vous voyez à quoi va ressembler la map Au bout d'un moment C'est qu'à un moment donné Une guilde Une faction Si elle en dérange C'est le but des trifactions Et bah vous faites des alliances Avec d'autres factions Puis vous commencez à les attaquer Sur plusieurs offres en même temps Et vous voyez ces jaunes là Qui attaquent Ils ont bien raison Parce qu'il faut avoir des balls Dans ce jeu Il faut avoir des balls Mais il faut aussi Qu'il n'y ait pas d'individualité Parce que ce jeu est fait Pour fonctionner ensemble Si maintenant Tu es dans une guilde Et que tu n'as pas de territoire La régénération de revenus Bah ça va avec les gens Qui forment des quêtes Qui forment des trucs Qui met des choses en vente Etc Et à ce moment donné Il faut que tout le monde Dans la guilde participe Parce que maintenant Si il y a un mec Tout le monde participe Mais qu'il y a un mec dans la guilde Qui a 30 000 ou 40 000 gold Et qui n'aide pas la guilde A se déployer Puis à générer des revenus Pour la guerre Bah il n'a pas compris Le fonctionnement du jeu Parce qu'il faut que tout le monde Mette la main à la poche Pour qu'on puisse générer du contenu Pour avoir un territoire Une maison Puis qu'après on puisse L'améliorer et le défendre Parce qu'en fait Peut-être que Vous devez aussi comprendre Que eux là A l'heure actuelle Bah le jeu est bien pensé Pour avoir du déficit C'est à dire que regardez Moi dans mes 3 territoires Que je possède A l'heure actuelle J'ai 30 000 à payer À le vent par semaine Et ça va augmenter 20 000 et 35 000 Plus la ville évoluée Plus ça va augmenter Donc ça va augmenter Et ça va devenir très cher Donc c'est à dire Qu'il faut que je génère Des revenus dans les villes Pour pouvoir payer les taxes De la ville Mais du coup Mon argent Je ne peux pas le stacker Et devenir millionnaire C'est à dire qu'à un moment Dénant un autre Nous allons devoir dépenser notre argent Les autres Ils n'ont pas cette dépense Hebdomanaire Donc le jeu est bien pensé Et à un moment donné Il faut que les gens S'entre guillemets Mettent la main à la poche Pour pouvoir déclencher la guerre Parce que c'est ça en fait Le but c'est pas que Tout le monde domine un territoire Le but c'est qu'à un moment donné Il y ait des dominants Et il y ait des dominés Et qu'il y ait des attaquants Et il y ait des défenseurs Et que les rôles s'inversent Et que quand vous faites dominer Tu te fous une alliance Et t'attaques le gars Et c'est un jeu mental Parce que sur long terme C'est des gens qui vont avoir le mental Moi personnellement Je suis sur un serveur Où toute la map est verte Je ne pars jamais Je vais y aller tous les jours Tous les jours Avec mes mates On ira tous les jours On se donnera à fond Etc Ok on est passé On fait des alliances C'est quelque chose Qui est très important A concevoir dans le PVP Parce que maintenant Mes chers amis Je vais vous dire une chose Amazon ils ont prévu ça Parce qu'en fait Vous pensez sur le long terme Sur le long terme La map va s'agrandir Et il faut déjà savoir Qu'Amazon ils ont dit Qu'on va voir Ça va être respecté Que deux semaines après Les arrivées des migrations Qu'il y aurait les fusions de serveurs Qui vont arriver Lorsque les fusions de serveurs Vont arriver Ça va être Comment ça va fonctionner Le petit serveur Va se faire écraser Par le plus gros serveur Donc c'est à dire que Si moi imaginez Je choisir avec le NES Bon c'est pas le cas Parce qu'il faut que ce soit Dans le même cas De même corps de bataille Si je choisir avec le NES Mon serveur se fait écraser Donc je vais tout perdre Donc c'est pour ça Que je vous dis Que dans New World Tu peux tout perdre Et tout gagner A n'importe quel moment Je vais tout perdre Et je vais devoir me retrouver Ici en plein milieu Mais vous croyez Que je vais me barrer du serveur Pas du tout en fait Pas du tout Mais il n'y a pas de problème Je vais créer des alliances C'est à droite à gauche Et je vais leur faire chier Jusqu'à ce que j'arrive à gagner Et eux à un moment donné S'ils sont dans un état d'esprit Parce qu'il y a aussi le fait Que si maintenant Ils défendent tout le temps Ils attaquent moins Donc ils développent moins Les stratégies d'attaque Et après tu peux aussi Connaître leur stratégie Et devenir plus fort qu'eux C'est à portée de tous Par contre tu vas avoir le mental D'accepter d'un moment donné De tout perdre Et de pas baisser les bras Au moment où tu perds tout Dès le moment où tu perds tout Bah tu passes du rôle Parce que vous pouvez changer De serveur dix fois Ou trois fois A n'importe quel moment La map peut se retrouver D'une seule et unique couleur Et ça sera aux gens De devoir préparer Mentalement Et d'un point de vue Défectif etc Pour pouvoir attaquer Correctement Et puis pouvoir Recontracter Recontraster la balance En changeant de vert A violet A jaune etc Et puis à un moment donné Ça deviendra multicolore Et ça repassera une couleur Et ainsi de suite Parce qu'en fait Ce qui va se passer C'est que Tous ceux qui ont peur Là à l'heure actuelle Il y a une couleur Mais quand il va y avoir Les fusions de serveurs Qu'on sera à 5000 par serveur Un exemple Parce que les maps Seront plus grandes Qu'on sera plus nombreux Mais du coup les gars Il y aura beaucoup plus De concurrence Beaucoup plus de membres D'une faction Etc Etc Et du coup Il y aura encore plus de guerre Alors après Il peut y avoir un souci C'est le nombre de personnes Qu'il y a dans une faction Pour vous donner un exemple Mais même comme ça Les gens Ils vont tout le temps Chouiner Et je peux vous donner L'expérience qu'il y a eu Sur mon serveur Donc sur mon serveur Il y avait day one sur le serveur Day one Je vous ai expliqué à peu près Pour vous vous rendiez compte Qu'au bout d'un moment Les gens ils comprennent pas Le fonctionnement du jeu Et même si tu Essayes de faire les trucs Gentiment etc Que quoi qu'il arrive Il y aura tout le temps Du drama Et de l'histoire Je vous donne un exemple Sur mon serveur Lorsque je suis arrivé J'ai commencé en tant que maraudeur Nous avons pris la décision De ne pas prendre autre chute Au début Parce qu'on s'est dit Écoutez on arrive On a déjà une guilde instaurée Etc Faut savoir que moi en fait J'ai recruté J'ai 4 guildes Mais 4 guildes différentes En fait J'ai une guilde De à peu près de 100 joueurs Qui sont actifs PVP Mais pas 100 joueurs En ordre pointe On est à peu près En ordre pointe 70-80 connectés D'accord J'ai une centaine de joueurs PVP Une centaine de joueurs PVP Une centaine de joueurs Plutôt hôtel des ventes Etc Qui sont venus pour l'aspect économique Et beaucoup de casu Voilà A l'heure actuelle Depuis la sortie live du jeu On est à peu près On tourne à peu près A 250 joueurs Voilà J'ai pas 400 joueurs PVP J'ai à peu près J'ai fait exprès Volontairement De recruter Plusieurs types de profils Pour avoir un peu De tour dans la guilde Du PVE Du RP De l'hôtel des ventes Et du PVP Faut savoir que Dans ma structure Lorsque nous sommes arrivés J'ai dit aux gars Écoutez les gars On va pas prendre notre chute Parce qu'on était les premiers Sur saveur Parce que du coup On forme des golpes plus rapidement On va pas prendre notre chute On va prendre le vent On a commencé la maraudeur On commence dans la faction maraudeur Mais attention les gars N'importe quel moment On peut changer Parce que moi mon but C'était que Ça soit équilibré En termes de nombre de joueurs On a pris le vent On a laissé le chute libre Et on a pris les délames Donc on a commencé à upgrade des villes On s'est dit Comme on a l'avantage Parce qu'il faut vous dire ça aussi C'est que ces grosses guildes Ou ces trucs Ils claquent des thunes Pour améliorer les villes Du coup qui vous permettent D'améliorer vos métiers Qui vous permettent d'améliorer Qui vous fait des cantes de ville Etc Donc je prends le vent Je prends les délames On était vert Ensuite un jour on se connecte On voit 1, 2, 3, 4 territoires violets On se dit cool On va pouvoir attaquer Il y a plus Nous on est en Les violets sont plus présents On attaque On attaque blocker On gagne Bah désolé les gars On est 50 vs 50 Le 50 vs 50 En fait vous avez beau être 10 000 dans une guilde ou pas 50 vs 50 C'est que les meilleurs gagnent Et on attaque le marais On gagne On récupère le marais On récupère le bois clair Et ensuite on fait quoi ? On achète le bif d'Enerikei Pour avoir une zone Pour que tous les 50 Soissants du serveur Puissent avoir une zone Qui commence à être upgrade On upgrade toutes les villes Et à un moment donné Au bout de 2 semaines Au bout de 3 semaines Le serveur s'est tassé Et il faut savoir que Pendant ce temps là Ce que j'ai fait C'est que j'ai aidé Une guilde engagée A se développer Parce que pour avoir De la compétition Dans le serveur J'ai aidé Une guilde Ombre à se développer Qui après Bon à disband et tout machin Mais je leur ai donné un coup de main Eux là Ils étaient à haute chute On les a cover Et en fait On a un petit peu couvé le serveur Pendant 3 semaines On a attaqué personne On a amélioré les villes On claquait des trucs Etc Et nous on a été vraiment Ultra friendly Par rapport à notre serveur On a rien fait On a rien fait On pouvait Nous on pouvait pas vraiment Jouer au jeu Parce qu'on était en mode Bon bah va être sympa On va laisser le temps Les gens Et pour vous dire A tel point que les gens Il y a des guildes Dans notre serveur Eux ils ont généré Des milliers de gold Eux ils ont généré des gold Les gens ils ont généré des gold Mais en fait Ils ont rien fait Parce qu'ils pensent Que les gold c'est fait Pour les garder dans les poches Et s'acheter des maisons Non une guilde Qu'on génère des gold C'est fait pour Améliorer des villes Si t'es en défense Construire l'effort Et si t'es en attaque Si tu génères des gold C'est aussi pour attaquer Au bout de 3 semaines Je regarde la population du serveur Je me rends compte Qu'il y a pas mal De guilds marauders Qu'il y a plus d'ombres Les ombres sont Les plus nombreux dans mon serveur Et qu'il y a très peu d'engagés Donc pour équilibrer Le nombre de joueurs C'est ça qui est important Parce qu'il faut que Si on fait des alliances Qu'on soit à peu près Un nombre de joueurs équilibré Je suis passé engagé Donc déjà Dans quel monde Il y a à l'heure actuelle Un mec qui abandonne 5 territoires On avait 1, 2, 3, 4, 5 territoires On a abandonné 5 territoires Alors sachez par contre Vu qu'on a vécu l'expérience Je tiens à vous le dire Lorsque vous abandonnez un territoire C'est à dire qu'on a disband Nos 4 guildes Côté marauders Et au moment du disband On est passé engagé Et on s'est rendu compte Que nos territoires Ils restaient verts Vous voyez par exemple Là il y en reste encore un Ce territoire là C'est gouverné par Kaamelott C'est le nom de ma guilde Mais la guilde Kaamelott Si vous regardez là Tac Toute compagnie Si vous regardez la guilde Kaamelott Territoire Il y a 0 membre On va regarder là Tac 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 On la voit même plus On la voit même plus Elle apparaît même plus Alors en fait La guilde On la voit même plus Elle a juste 0 membre Elle n'existe plus Mais le territoire Lorsque vous changez de faction Il reste quand même vert Et personne ne peut le gérer Ce qui est complètement débile Moi je pensais que les territoires Alleront de devenir neutres Notre idée c'était quoi ? On abandonne notre territoire Il repasse neutre On rachète le vent On rachète Bois clair On s'était dit ça Le problème c'est que les territoires Sont restés verts Nous on repasse engagé Et là à ce moment donné On se dit Ok ils sont assez nombreux Côté ombre Ils sont assez nombreux Côté maraudeur Là on va pouvoir jouer 3 semaines On s'est privé du jeu Là on fait quoi ? On récupère le vent On récupère Bois clair Et on attaque autre chute On gagne autre chute Du coup on se retrouve Avec 3 territoires Mais en attendant en parallèle Eux là ils ont récupéré Ça qui était free Chez les verts Et ça qui était free Chez les verts Et en attendant Les gens Ils ont fait quoi ? Ils ont chuné Comme quoi bah Bah j'étais un enculé Que nous et ma guille On était toxiques Alors qu'on n'a jamais insulté Personne a toujours été cool On a upgradé les serveurs Et tout machin tout ça Et à un moment donné Moi j'aurais dit Mais les gars Vous êtes assez nombreux En termes de jeu Faites des alliances Communiquent entre vous Mais non Le problème étant C'est qu'eux ils sont en mode Allez on joue tout seul On joue solo Eux ils sont en mode Vas-y on joue tout seul Tout seul On joue solo Et c'est pas comme ça en fait Vous devez faire des alliances D'avoir des communications Avec les autres factions Et au bout de 3 semaines C'est un Je suis désolé de dire ça C'est le jeu C'est le jeu C'est le jeu C'est à dire qu'il y a des attaquants Et il y a des défenseurs Et eux là Qui avaient autre chute Depuis le début On les a battus On a récupéré autre chute Et ils disent quoi ? Ils disent Oh euh 50-50 Ils étaient full 60 On était 60 Ils étaient en défense Donc quand t'attaques T'es en désavantage Parce que c'est bien plus dur À attaquer que de défendre Leur fort était amélioré Quasiment tout maximum Ils ont perdu On a gagné autre chute Leur réaction Qui est triste C'est Et bah On a perdu etc On se barre du serveur Mais en fait Qu'ils partent les gars Qu'ils partent Parce que Juste récemment Si vous avez une mentalité Comme ça Vous ne pouvez pas rester Sur New World sur long terme En fait il faut avoir Une mentalité de winner Il faut avoir du mental Dans New World Il faut avoir du mental Et puis il faut se dire Ok on a perdu C'est pas grave On se prépare Et on reviendra plus fort On va relancer des attaques On va les attaquer Parce que maintenant C'est pas en mode C'est tout jaune On se cache du serveur C'est tout vert On se cache du serveur C'est tout violet On attaque du serveur Non Ça veut dire que Si à un moment donné Il y a une faction qui domine Il faut trouver des solutions Pour l'attaquer Et pour gagner Parce qu'une fois Que t'es sur le champ de bataille C'est 50 vs 50 Et plus t'as de territoire Plus ça coûte cher à la guilde Et à la faction qui l'a Et moins ils peuvent défendre Tous les territoires Et si tu fais une alliance Entre vert et violet Ou plusieurs violets Bah à un moment donné Ou un autre Eux ils ne pourront pas suivre Vu que ça sera la faction dominante Et du coup ça sera Entre guillemets La faction détestée Et ça il faut bien le concevoir Mais malgré tout Tu vois Tu dis quand même Que moi dans mon serveur J'ai été tranquille J'ai pris le vent en l'île des lames Que j'ai attendu Qu'on aurait pu acheter Tous les territoires On aurait pu être full vert En deux semaines On aurait pu être full vert en deux semaines Et on s'est dit On sait quoi On change de faction On repère nos territoires On reclaque des gold etc On a perdu deux jours De revenus de gold etc Même en faisant ça Je me fais insulter Tu vois Et c'est ce qui se passe Dans beaucoup de serveurs Les factions Et les guildes Qui dominent Elles se font insulter Mais c'est pas comme ça Que ça devrait être fait La seule chose qui devrait être faite C'est que le problème N'est pas aux défenseurs C'est pas à ceux qui dominent Ce sont ceux qui réagissent pas Et alors Les petites guildes Malheureusement Vous n'y pouvez rien Parce que vous devez Faire plusieurs alliances entre vous Mais le problème étant Ce sont les grosses guildes Qui sont dans votre faction Et qui ne font rien Qui ne font rien Qui gardent leur gold Qui migrent avec leur gold Et qui devraient juste Générer du contenu Et aider les autres guildes Ce qui se passe C'est que par exemple Dans mon serveur Eux là Ils veulent tout pour eux Et puis ils veulent pas Laisse vivre les autres ombres Mais les autres ombres Ils ont le droit de vivre Ils devraient travailler Mains dans la main ensemble Vous voyez ce que je veux dire Donc quitte à avoir tout pour eux Ils ont fait une alliance Avec eux là Et puis eux ils ont eu l'ensemble Parce qu'ils veulent plus Se battre contre nous Ils ont fait une alliance avec eux Pour qu'ils aient tout pour ensemble Mais alors Et toutes les autres guildes engagées Et toutes les autres guildes Oh bah ils ont pas le droit D'avoir des choses Le but c'est Vous jouez pas pour votre guild Vous jouez pour votre faction D'accord Et c'est ce que j'essaie d'expliquer C'est que tout ça Le jour où nous on va fusionner Voilà il va arriver à la terre On va fusionner Et ce qui va se passer C'est qu'il va y avoir Un écrasement de notre serveur Parce que je pense que notre serveur Sera plus petit que celui Qu'on va fusionner Et on va tout perdre Et on va se retrouver dans un serveur Où tout simplement Bah il y aura des mecs Qui vont avoir le mental En fait plus on va avancer Plus les gens qui n'ont pas le mental Vont arrêter le jeu Parce que même si en migrant Ils vont se rendre compte Que ça ne sert à rien Ils vont arrêter le jeu Plus il restera des gens Qui ont le mental Et vous allez vous regrouper Dans des guildes Avec des gens qui ont le mental Et qui ont compris Le fonctionnement fondamental du jeu C'est vraiment quelque chose Très importante à concevoir C'est qu'à un moment donné Vous pouvez tout perdre Vous pouvez être dominé Ou vous pouvez être le dominant Voilà Et ça c'est quelque chose que Avec la fusion Bah ça sera un peu plus bordélique Parce que quand il va y avoir les fusions Bah il y aura plusieurs guildes De gens qui ont compris Le fonctionnement New World Qui vont se retrouver ensemble Et qui vont se taper dessus Mais les migrations aussi Vont résoudre des problèmes Parce qu'en fait Ça va à double sens en fait Probablement qu'il y a des mecs Qui sont là Qui vont pas Qui ont le ralcul De voir qu'il n'y a pas de réaction Qui vont partir sur un autre serveur Ou qui est dominé Par peut-être des violets Qui eux ont le mental Et qui vont perdre Et qui vont vouloir se fight avec Vous voyez ce que je veux dire Dans mon serveur Je sais qu'en l'occurrence Il y a des migrations Qui sont en train d'arriver chez nous Parce qu'ils ont vu Bah eux ils ont des couilles Bah ça va être contre eux Mais moi demain je perds tout Et je m'en fous en fait Je m'en fous Je reste sur le serveur Je continue à me fighter en fait C'est ça qu'il faut Et c'est un jeu mental PVP Parce que vous allez me dire C'est quoi la solution ? C'est quoi la solution ? Ça veut dire que moi là maintenant Je devrais arrêter le jeu Je devrais arrêter le jeu Et je devrais juste te dire Moi et mes membres des guildes On est là on se regarde Et on fait rien Et on fait plus de guerre Non c'est pas ça le jeu Si tu perds Bah c'est que t'as perdu en fait Tu vois ce que je veux dire C'est que t'as perdu Et que tu as trouvé un moyen D'être plus bon Au fait de gagner ou de perdre On s'en fout Ce qui est important C'est de concevoir Que tu génères du contenu Quand t'as une guerre Que tu les gagnes ou tu la perdes T'as fait une guerre quand même Mais il faut la faire la guerre D'accord ? Et une fois que t'as gagné Bah au bout d'un moment Tu dois concevoir Que tu peux aussi perdre À n'importe quel moment Et que tu peux tout perdre Et puis que tu peux te retrouver Dans une situation délicate Où tu dois de nouveau A ton tour refaire des guerres Et c'est un peu le but du jeu Et plus qu'on ira L'effusion de serveurs Ça devient encore plus bordélique Et non le PVP N'est pas du tout mort C'est juste que les gens N'ont pas compris Le fonctionnement du PVP Au lieu de pleurer Et de chouiner Comme font certains Dans des serveurs Il faut juste vous allier Vous mobiliser Et puis faire ça Dans le respect Dans l'honneur C'est pas Ah bande de merde On vous a battu Non c'est GG Wellplay Vous avez été plus fort Vous avez gagné Vous avez gagné la guerre Vous avez gagné le fort Bravo Bravo à vous GG Et c'est tout en fait Et c'est tout Avec du respect Et de la bienveillance Donc pour ceux qui savent pas Sur mon serveur Je suis un verre européen Qui a pas de fil d'attente Et il y a une grosse communauté FR sur mon serveur Parce que j'ai attiré des gens Sur mon serveur Qui sont tous super sympas Etc Et du coup Dans mon serveur Vous avez Nous on est en train Moi j'aide Parce que c'est ce que je dis En plus de ça Je suis encore le gars Qui fait en sorte D'aider vraiment Toutes les communautés J'ai aucune toxiquette Ni aucune haine Vers les ombres Ou les maraudeurs Mais j'aide Une guilde ombre A rejoindre A monter une guilde A gérer leur guilde Et il y a une guilde maraudeur Aussi qui sont dans notre serveur Donc Si vous avez envie De rejoindre mon serveur Et avoir le mental C'est à dire qu'à un moment donné Fatidique Alliance ou pas alliance Soit je vais vous battre Soit vous allez me battre Mais il faut comprendre Qu'on s'en fout de ça Le plus important C'est qu'on se tape des bar Qu'on se fait des bonchons de bataille Et que si je vous bats Bah j'ai jeu wellplay Si vous me battez C'est j'ai jeu wellplay Et qu'à un moment donné La map peut être Full violette Moitié violette Moitié jaune Moitié verte C'est le but du jeu Mes chers amis Et si vous ne concevez pas ça Bah c'est que malheureusement Vous ne serez jamais heureux Sur New World Parce que fuir les serveurs Ça va pas résoudre les problèmes C'est soit vous allez Sur un serveur vide Qui sera mort Et que vous d'abord Vous vous rendez compte Bah vous pouvez pas participer A d'autres trucs du jeu Soit vous voulez Juste jouer à New World En faisant du PvE Mais New World n'est pas un jeu Only PvE Il y a du PvE Mais le PvP A énormément d'impact sur le jeu Soit vous restez dans votre serveur Vous attendez qu'il y ait des gens Avec du mental Et l'immigration va en double sens Il y a des gens qui partent De votre serveur Il y en a d'autres qui arrivent Vous inquiétez pas Il y en a d'autres qui arrivent Qui ont compris le fonctionnement Fondamentale du jeu Que le but C'est d'avoir du mental Et d'accepter Qu'on peut tout perdre Et tout gagner Voilà Pour vraiment comprendre Que Amazon Ils ont à terme La map sera plus grande Ils ont prévu ça Avec la fusion des serveurs Donc ceux qui sont en mode Ouais tous les serveurs sont mortes Mais on a rien à foutre Que les serveurs sont mortes ou pas Ils vont fusionner en fait Une fois qu'ils ont fusionné Et ben les guildes Qui dominaient sur l'autre serveur Avec la guildes qui domine Sur ce serveur Et les factions qui dominent Elles vont se retrouver L'une contre l'autre en fait Vous voyez ce que je veux dire Elles vont se retrouver Eviter de changer de faction Il faut savoir que le premier Changement de faction Vous n'avez pas besoin d'attendre 120 jours Vous pouvez déjà changer de faction Par contre une fois que vous l'avez changé Vous devez attendre 120 jours Donc avec les fusions de serveurs Ben il y aura plus de monde Plus de guildes Plus de personnes actives Plus de compétitions La map va s'agrandir Et il y aura encore plus de monde Parce qu'en fait Ils ont prévu plusieurs phases de fusion Et à terme Ben on aura des gros serveurs Avec des grosses maps Avec des gros Des gros fights etc Mais il faut comprendre Que là c'est un peu Le tutoriel de New World Les gens Pendant ces 3 premières semaines Ils découvrent Comment fonctionne New World Comment fonctionne la map Il faut vraiment comprendre Que c'est inévitable A un moment donné Ou à un autre Ben il y aura une couleur Qui va dominer le serveur Et quand la couleur dominera le serveur La solution c'est pas Ah je migre Ah je pars Non la solution c'est quoi ? C'est d'avoir des couilles Et du mental Et de se dire Ok on va trouver une solution On va discuter On va faire des pourparlers Moi même avec ma guilde J'ai déjà fait des alliances Avec d'autres engagés Pour me dire Je me prépare au futur A la fusion des serveurs Pour vous dire un exemple Dans mon serveur Les ambres Sont les plus nombreux du serveur J'ai discuté avec le GM des ombres Ils sont tout le temps En train de chouiner Ils font pas d'alliance entre eux Et chacun pense à sa gueule Mais en fait Ils ont envie de comprendre Que dans cet émeo Si chacun pense à sa gueule Il fera en rien du tout en fait La même chose pour les marodeurs Si chacun pense à sa gueule Il fera en rien du tout Donc si jamais Vous avez un token de migration Et que vous voulez venir Me taper sur la gueule Ben venez dans mon serveur Et moi ça sera avec Avec grande joie Avec du fair play Et puis après on peut faire des Tu vois on peut On peut Il peut avoir des magouilles Genre C'est pas parce que je suis engagé Que je peux pas faire une alliance Avec les marodeurs Pour attaquer les violeurs Pense à ça En tout cas voilà Moi j'espère que Sur le long terme Les gens comprend Et essaient d'avoir Une vision globale Sur le long terme Sur le fonctionnement du jeu Comment le jeu est censé Fonctionner sur le long terme Et vraiment comprendre Que avec la fusion des serveurs Avec l'augmentation De nombre de personnes Avec plus de territoires Qu'à un moment donné Ou un autre Les gens qui sont venus là Pour la hype Ils vont partir Qu'à un moment donné Ou un autre Les joueurs PVP Les joueurs PVE aussi Qui ont compris Qu'il y a un impact PVP dans le jeu Mais qui aideront A farmer les quêtes PVP Qui comprendront Que ça aussi C'est à leur avantage Et bien sur le long terme Et bien ça sera que bon Mais le jeu en fait Il a un système de PVP Qui est très intéressant Qui est très bon Maintenant des bugs Des glitchs Tout ça J'en parlerai dans une autre vidéo Parce que ça c'est pas bon Ça va tuer le PVP Et que plus ça va avancer Plus ça va devenir intéressant Mais il faut que les gens Comprennent les mécaniques Et les fonctions fondamentales Du jeu Et acceptent Qu'à n'importe quel moment Tu peux tout gagner Et tu peux tout perdre Et c'est aux chefs de guildes Et aux officiers De mobiliser leurs troupes Pour leur augmenter le moral En disant Les gars on a perdu C'est pas grave Let's go On réattaque Et c'est marrant D'avoir le rôle du pauvre Des fois Et d'avoir le rôle du riche C'est à dire Quand t'as beaucoup de territoires Et bien t'es un peu riche En termes des territoires Je crois pas Et puis quand t'as le rôle du pauvre Bah t'as rien Tu trouverais une CDF Tu changes de pierre de foyer Tu choisis un village Vous vous regroupez tous Avec des taxes intéressantes Puis vous refaites la guerre Puis après tu peux redéployer Vas-y on recommence A prendre ça Tu changes de ville Tu reprends Tu rechanges de capitale Vous voyez ce que je veux dire Là aujourd'hui Au début on était à Levant Nous Levant Bah on va probablement le céder Parce qu'on a rien à foutre D'avoir Levant maintenant On va probablement garder Bois clair au-dessus Mais on avait jamais été au-dessus Donc du coup au-dessus C'est le capital Mais c'est peut-être qu'un jour Si je perds tout Peut-être le premier territoire Que je vais attaquer C'est le Val des larmes Et ma capitale Ce sera le Val des larmes De moi et ma guilde Et de ma faction Vous voyez ce que je veux dire C'est ça qui est intéressant en fait Faut vraiment penser ça Et tu vois Indirectement N'oubliez pas que Ces autres guildes-là Elles améliorent les territoires Celles qui dominent Améliorent les territoires Claque des thunes Parce que l'entretien coûte Méga cher J'en rappelle une fois de plus D'accord Donc j'espère que J'aurais été un peu clair Mais encore sur mon serveur Tu vois Moi j'ai ramassé Une tonne de sel Alors que non Moi en fait Pendant trois semaines J'ai été gentil J'ai aidé des ombres à se déployer J'ai aidé des maraudeurs à se déployer J'ai aidé des J'ai aidé tout le monde à se déployer Et les maraudeurs Ils chouinent parce qu'on est plus là Pour leur torcher le cul Voilà Les engagés Les engagés Ils chouinent Eux là Ils chouinent parce qu'ils étaient en alliance avec eux Et puis ils voulaient taper dessus Mais bon les gars Pendant trois semaines en fait Ils avaient des territoires Ils avaient des colles Ils nous ont jamais déclenché la guerre Bon voilà Ils sont pas nombreux Et les ombres qui sont là Et bah eux Ils sont en mode On perd au-dessus On quitte Alors que Les gars Dans mon serveur Pour vous donner un exemple Il y a plein de compagnies Il y a plein de compagnies Oh en fait il y en a plein Invents, Syndicate Opérative Pink Panther Blood and Bones Ils sont tous là Il y en a plein Des maraudeurs Il y en a plein Mais Project Venom Eux ils sont là Mais qu'est-ce qu'ils font On en sait rien Je crois que les gens Ils n'ont pas compris Qu'ils n'ont pas besoin d'attendre Niveau 60 pour faire du PVP Parce qu'en fait C'est aussi le truc C'est que beaucoup de gens Se sont mis dans cette idée Ah on rush 60 On fait du PVP après Non 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 Il y a eu des gars Niveau 20, 30, 40 Et après Pour conclure cette vidéo Il y a peut-être Plein de petits détails Evidemment que les petites guides Ne vous inquiétez pas Vous allez petit à petit Avoir des gens Qui vont être dans le même état D'esprit que vous Qui vont voir le mental Qui vont se remplir Les vraies personnes Qui sont passionnées Par le jeu Tels que moi Ils vont rester sur le jeu Et ceux qui sont là Pour cracher sur le jeu Où je suis né Ils vont finir par partir Et que ça sert à rien De se prendre la tête C'est un bon jeu Moi je suis possible Au moment dessus J'espère que cette vidéo Vous a apporté plus d'informations Sur le point de vue Mais gardez en tête Qu'à n'importe quel moment Vous pouvez tout gagner Et tout perdre Sur le monde Attendez les fusions de serveurs Vous allez voir Ça va encore faire Plus de changements De chamboulements Grandissement de la map C'était Tchoup Tchoup A la prochaine Ciao les amis